Le focus de notre journal est consacré ce soir à la couverture d'Internet. Tout à l'heure, nous verrons quel est l'état de ce débit dans notre département. Mais je vous propose maintenant les perspectives envisagées dans ce plan au débit par les autorités politiques à travers le programme d'aménagement numérique en Guadeloupe, un plan qui devrait relever le défi de l'innovation des entreprises et du développement économique. Rémi Senneville, Rémi de France. Voici la fibre optique. C'est par ce réseau de fil que nous parviennent les millions d'informations au quotidien. Depuis 2006, l'installation du nouveau câble qui part de Porto Rico et qui relie la Guadeloupe en passant par Saint-Martin a considérablement démocratisé l'offre numérique. Aujourd'hui, le schéma directeur territorial de l'aménagement numérique, voté par la région en octobre 2013, a évolué avec l'adoption du plan France très haut débit par la Commission européenne en novembre 2016. Les acteurs du numérique, comme ces jeunes entrepreneurs réunis sous la bannière de Guadeloupe Tech, entendent beaucoup de ce déploiement technologique. On a la possibilité de créer de nouveaux services qui sont dématérialisés, donc ça veut dire avec un besoin de couverture, et de créer de nouveaux emplois, de créer de nouveaux business. Donc ça va dans le sens, de toute façon, de l'économie et du besoin en désenclavement numérique. Ce déploiement d'un réseau très haut débit sur une quinzaine de communes va coûter 60 millions d'euros. Un plan qui permettra le raccordement des îles du Sud par le biais de câbles sous-marais en fibre optique pour un coût évalué entre 10 et 12 millions. Les entreprises voies de l'OPN entendent bien prendre part à ce grand chantier. On espère aussi d'ailleurs, comme dans le développement de ce plan, les entreprises locales pourront aussi y être associées, puisque l'objectif c'est de permettre à toutes ces personnes d'un point de vue local d'accéder au numérique plus simplement, plus facilement, dans les usages aussi, pas simplement dans le côté réseau. Et il faut que ça ait le maximum de retombées, en tout cas dans la vision que nous avons localement. Un plan régional qui prévoit une couverture de 100% du territoire en très haut débit pour 2022. A l'origine de ce programme du très haut débit en Guadeloupe, notamment concernant le câble sous-marin, Victorin Lurel, ancien ministre et ancien président de région, on retiendra de lui cette phrase qu'il avait prononcée en 2013. L'attractivité d'un territoire grand ou petit dépend des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, dont le très haut débit, deviennent un impératif pour réussir le développement. Je vous le disais, donc la question qu'on se pose souvent, comment est le débit chez nous ? Sommes-nous tous égaux face à cette couverture internet en Guadeloupe ? Éléments de réponse avec Yasmina Yacou et Rodrigue Lannou. C'est ici, à Petit Canal, que Jimmy et sa famille ont trouvé leur havre de paix. Et ici, la déconnexion est presque totale. C'est le moins qu'on puisse dire. Seul opérateur orange dessert cette zone. Une couverture minimale, exemple, plus de 30 secondes pour ouvrir une page, comme en 98. Si par exemple, je vais aller sur mon compte bancaire, je mets l'adresse internet, je prends mon café, on retourne, la paille s'inscrit, après je fais un truc, voilà. Mais je me suis habitué en fait. En 2013, déjà l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, mettait déjà en avant les inégalités sur le sol guadeloupéen. Et certains, comme Jimmy, se sentent oubliés. Du côté des opérateurs, comme Orange, le principal, on reconnaît ces disparités. Et si l'entreprise a déjà investi sur les infrastructures internet chez nous, elle parle aussi de rentabilité. Quand une zone est éloignée, qu'il y a peu de domiciles, peu de maisons, peu de logements, installer toute une infrastructure est coûteuse. Et donc on sait qu'on n'aura pas une rentabilité économique rapide. C'est des gros, gros investissements. Et donc c'est plutôt une mission de service public. Le tout numérique voulu par la région se fait attendre. Alors les clients s'accommodent des offres existantes. Jonathan Petit est un homme connecté. Il y a trois ans, il a quitté Orange pour SFR Caraïbes. Et là encore, il a remarqué des baisses régulières de défi. Je suis sur une connexion censée être à 100 mégas. Depuis que j'ai cette connexion, ça va faire trois ans à peu près, j'ai plus souvent la moitié que, on va dire, le débit correct. Et ça, ça a été signalé des dizaines et des dizaines de fois. Et ça pose vraiment problème, justement, aux gens qui ont besoin et qui payent. Seuls les professionnels ont des offres avec débit garanti, conditions pour assurer leur activité, une sécurité que rêvent d'avoir tous les utilisateurs d'Internet en web. Diana Perrin, bonsoir. Alors, vous êtes la vice-présidente du conseil régional de la Guadeloupe et présidente de la commission audiovisuelle et technologie de l'information et de la communication. Alors, on vient de voir plusieurs reportages. Est-ce que ce constat, enfin, les constats vous surprennent ? Non, les constats ne me surprennent pas, bien évidemment. Mais avant de commencer, je voudrais dire que la région a fait, bien évidemment, du numérique son cheval de bataille. Pourquoi ? Parce que le numérique est aujourd'hui à la base du développement économique, du développement social. Et nous venons de le voir dans le reportage. Que tout ne fonctionne pas bien. Que les choses avancent petit à petit dans le Guadeloupe. Alors, effectivement, cela a été dit, en octobre 2013, le schéma de développement du numérique a été validé par la région Guadeloupe. En novembre 2016, malheureusement, après que nous ayons commencé à travailler sur ce plan et donc sur le schéma de développement et de déploiement du réseau Entrée au débit, nous avons reçu une notification de la commission européenne, donc en novembre 2016, qui nous a enjoint de revoir le périmètre d'action de notre réseau d'initiatives publiques. Pourquoi ? Afin de ne pas contrevenir aux règles de la concurrence, aux nouvelles règles qui ont été votées au moment de la commission européenne. Et cela a retardé d'une année nos prévisions. Mais nous avons pris ce dossier à bras-le-corps. Nous avons d'ores et déjà redéfinis... L'objectif 2022 m'a tenu. Et m'a tenu, bien évidemment. Nous avons d'ores et déjà redéfinis un nouveau périmètre d'action. Et que nous allons commencer à mettre en oeuvre à la fin de l'année 2017. Alors, avez-vous déjà identifié les zones prioritaires ? Bien évidemment. Donc, dans ce nouveau plan, dans ce nouveau schéma, nous avons défini trois zones. Donc, effectivement, les zones prioritaires qui sont les zones blanches. On a parlé tout à l'heure dans le reportage de 15 communes en zone blanche. Il s'agit principalement de Saint-François, de la région du Nord Grande Terre et la côte sous le vent Bastérienne. Donc, il s'agit de 15 communes. Et bien évidemment, les îles du Sud. Et cela a également été dit dans le reportage. Nous avons d'ores et déjà également pris ce souci des îles du Sud à bras-le-corps. Et d'ici quelques semaines... Alors, justement, j'avais posé la question. On a vu quelqu'un de Petit Canal ou de la Ligirade. Dans combien de temps il y aura Internet, vraiment ? Alors, Petit Canal, dans tout le Nord Grande Terre, donc les zones blanches, nous pouvons tabler sur fin 2019. Fin 2019 pour les travaux. Les travaux vont commencer, je disais, mi-2018. Et comme nous aurons défini, donc, bien sûr, une programmation, donc le Nord Grande Terre, ce sera fin 2019. Et les îles du Sud seront raccordées. Donc, là, nous venons de passer le marché pour le câble sous-marin pour les îles du Sud, pour le raccordement des îles du Sud. Et ceci sera fait d'ici fin 2017 pour une finalisation des travaux fin 2018. Alors, c'est un programme qui coûte relativement cher, 183 millions ou 180 millions à l'horizon 2020. On sait que l'argent est rare. Est-ce que la première phase est bouclée de 83 millions ? Alors, la première phase de 83 millions est dans ses déjà bouclés. Donc, nous avons sécurisé ces financements avec, bien évidemment, les services de l'État. Donc, sur ces 83 millions, il faut savoir qu'il y a 40 millions de FEDER, donc de fonds européens, 40 millions de fonds européens, 20 millions de fonds d'État et 20 millions à répartir entre les collectivités dans la région et l'opérateur, bien évidemment, qui remportera l'appel d'eux. Alors, question rapide, réponse rapide. Avez-vous déjà tout bouclé ? On sait qu'il y a une rareté de l'argent public. Est-ce que cela va mettre en péril le plan jusqu'à 2022 ? Absolument pas. Absolument pas. Et le président Macron et le nouveau secrétaire d'État au numérique, M. Majoubi, ainsi que Mme Girardet, ministre des Outre-mer, que nous avons rencontrés, nous ont garanti que ce financement sera maintenu. Et de plus, l'aménagement numérique de l'ensemble de la France, que ce soit dans l'Outre-mer ou l'Hexagone, fait partie des priorités nationales. Est-ce que vous avez, vous, une bonne connexion ? À Saint-Anne, j'ai une bonne connexion. Mais il faut savoir que Saint-Anne bénéficie d'un réseau d'initiatives publiques. Voilà, merci, Diana Pena. Vous allez pouvoir aller sur notre site Internet, Guadeloupe Première, qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je vous invite à visiter avec les téléspectateurs notre site info-guadeloupe.fr, que vous connaissez déjà certainement. Bien évidemment. Nous partons...